Et bonjour ! Bienvenue pour la suite de notre aventure sur The Shadow of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. On est accompagné de Jonah. On a retrouvé Jonah. On a retrouvé des Jaguars. On a retrouvé Miguel aussi. Mais euh... Bon bah les Jaguars ont retrouvé Miguel avant. Et on se dirige vers un village. Donc on va voir ce qu'il va se passer. Mais euh... Ça semble bien. Ça paraît bien. Appuie sur F1, F2, F3, F4 pour utiliser l'arboristerie. Ouais. Non mais alors... Ouais. Ça... F1 c'est pour me soigner. F4 c'est pour me concentrer. Mais euh... Alors, oui Jonah. Les carnets de ton père disent quelque chose sur le Pérou. Non mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou. Paititi. Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Comme s'il avait changé d'avis ou... Ou... Je sais pas, dans le carnet d'après on passe en Syrie. Un passage. C'est prometteur. C'est quoi déjà l'énigme ? Chasser le coeur du serpent. À la montagne à couronne d'argent. Où les jumelles devisent. Ah oui, il me parle de... Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Il me parle de l'énigme principale. Si t'es pas focus sur lui, le son s'arrête quoi. Je sais pas à quelle arme elles étaient fixées, mais elles ont rouillé avec l'humidité de la jungle. Quel enfer ! J'ai appuyé sur TAP tout à l'heure pour faire ça. Mais euh... Oui. Difficulties ? Be damned. Damned. Est-ce que tu... Qu'est-ce que... Oui. Est-ce que tu veux que je vois euh... P... H... Faux... Percifaux 7. Mais nous sommes pourtant à des milliers de kilomètres de sa dernière position connue. Ah ah. Comme quoi, il y a peut-être un lien entre le Mexique et euh... Et le Pérou quoi. Bon, on va allumer ce feu de camp. Compétences, comment ça ? J'ai encore des points de compétences ? Bah non, j'ai pas de points de compétences. Euil de l'aigle. Par exemple, les plantes de... Permettre de... Permettre de détecter les animaux. Oui. Très bien. C'est un truc que j'ai de base. Vanilla. Ok. Alors par contre, le petit euh... Le petit lapin qui... Hein ? Faut arrêter hein. D'abord, faut arrêter. Alors... Nan mais... Je veux la map. La map. D'accord, il est juste derrière moi mon tombeau. Nan mais... Au secours. Y'a quoi là-bas ? Juste une grenouille et une inscription ? Ça me va hein. Nan mais... On va attendre... Voilà. On va attendre que... Hein ? Non, toujours pas. Quand est-ce que je... J'ai le droit ? Mam ? Oui, bon voilà. J'appuie sur F4. C'est bon ? T'es content ? Voilà. Je vois le lapin. Je tire sur le lapin. J'ai tué le lapin. C'est bon ? Non mais par contre, les tutos, il faut qu'ils s'arrêtent au bout d'un moment. Parce que c'est... Ah, le tombeau. C'est les psychostimulants de Resident Evil en fait. Les trucs de perception. J'ai trouvé quelque chose. Un moyen d'entrer. Si c'est pas la civilisation, je vais attendre près du feu. Bonne idée. Bonne idée. Ah bah du coup ça va être notre premier tombeau facultatif. Ah et on voit le temps que ça dure, ok. Elle est là, tu peux y arriver. Ok. D'accord. Zone inconnue des chitombeaux. On peut passer par en dessous, ça me pose pas de problème mais... Je sais pas. Je le voyais bien passer par le dessus. Décidément. Beaucoup d'animaux morts dans les tombeaux et les cryptes. D'accord. J'imagine que l'eau c'est au cas où je tombe. Oh mais... Ah oui c'est vrai que je peux descendre en rappel. Faut que je me rappelle de ça parce que... Je sens que je vais oublier à des moments. Ouais je me rappelle. LDR. Boum. Ha ! J'ai failli pas le voir celui-là. Pour le coup. Il salivate. Le sac à dos. Secret révélé. Attendez. C'est vrai qu'il y a un problème au niveau des textures là. Code 2 de l'explorateur. Oui. Cache de survie. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci au niveau des textures mais... Pourtant... Pourtant je tourne tout d'affilé donc... C'est quand même étrange. Ah oui j'avais dit que je changeais de tenue. Oui bon bah le jeu qui me rappelle. Me rappelle que je peux descendre en rappel. C'est pas drôle hein. C'est pas drôle hein. C'est pas drôle le jeu. Ah oui voilà. En fait c'est quand je maintiens justement que je bouge plus. Tac. La cage... Non mais... La cage de survie. Ok allez plus loin. Cet engrenage. Quel engrenage. Je suis aveugle hein je sais mais... Là je vois un camp. Plus qu'un engrenage. À la porte. Le journal d'un explorateur. Peut-être Fossette et son teint de pain rassis qui attire toute l'attention. Mais je sais que son temps est compté. L'histoire ne retiendra qu'un seul nom. Et c'est celui de Timothy Walker. L'homme qui découvrit la cité perdue d'Eldorado. Nous avons installé notre campement dans un canyon. Et le trajet fut pour le moins difficile. Nous allons nous reposer ici quelques jours pour nous acclimater. Quelques-uns d'entre nous ont besoin de se soigner. Et je ne dirai pas non à une bonne nuit de sommeil. La jungle monte à la tête des hommes. Ils jurent que quelque chose s'est aventuré dans le camp la nuit dernière. Je me tue pourtant à leur dire que nous sommes près du but. Et que nous devons tenir bon. L'un des éclaireurs a trouvé une sorte de temple un peu plus loin. Nous allons construire des ponts et des échelles ce matin. Puis nous quitterons le camp cet après-midi. Décidément, ils sont tous un peu obsédés par leurs recherches. Ça devient un thème récurrent. Et spoiler, je pense que les gens qui se plaignaient avaient raison. Il y avait bien quelque chose. Ou quelqu'un. Par contre, je n'ai toujours pas compris cette histoire d'engrenage. Je vous avoue, je cherche toujours l'engrenage, mais... Attendez, mais c'est quoi ce symbole de mort là ? D'accord. Tout simplement. Euh... Oui. Attends. Non. Ok. Quoi, Graou, Graou ? Attendez, mais qui fait ce bruit ? C'est... C'est normal ça ? Baba Yaga ? Vous êtes là ? Vous, ici ? Non mais j'ai vraiment la... Je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être moi qui délire. Mais j'ai l'impression qu'il y a un souci au niveau de délection. Alors, on avait dit... On avait dit changer de tenue. On avait dit ça va pas. Alors oui, bon... Ah mais attendez, en fait j'ai réussi à améliorer un arc. Que je ne l'ai pas porté sur... Si, mais si, je l'ai porté sur moi. Non, d'accord, c'est juste que je sélectionne celui-là par défaut. Ok. Alors, niveau tenue. Non. Hum... En vrai, en vrai j'aime bien celle-là. En vrai j'aime bien celle-là. Voilà. Allez. Alors j'avais dit que je changeais de tenue. Euh... C'est chose faite. La cage de survie. Toujours pas par là. Mais attendez mais... C'est... C'est un délire là. Euh... Sachant qu'on va clairement vers un truc. Et... C'est censé être un tombeau hein. C'est censé être un tombeau hein. Il y a quelqu'un ? Non... Tu crois ? Tu penses Lara ? Non je pense que... Je pense que c'est un jaguar qui leur a mis des flèches dans le dos. On va se prendre un truc sur la gueule. Oh sale bait. Ah super. Tant pis pour le venant. Ok. Euh... Alors par là. On va se prendre un truc sur la gueule. C'est marrant parce que c'est pas du tout l'image que je me faisais des tombeaux. Non. Euh... Bon d'accord. Bon j'ai envie d'aller par là par contre. Mure destructible. Tout casser. Ca c'est ma... Ca c'est le truc que j'aime bien. Tout casser. Ca doit être la sortie. Ah. Merci Lara. Ah oui d'accord. Ok. Tout va bien. On va se prendre un truc sur la gueule. C'est garanti. C'est garanti. La cage de survie elle est censée être pas loin là. Ca me trigger. Terrible. Ah bah là. On peut monter. Lancer le piolet grappin pendant un saut pour vous balancer à travers... Hein ? Balancer à travers le vide. Piolet grappin. Oh bah attendez. What ? Oh bah attendez. What ? Ah ouais. Ah ouais on est euh... On est Spider Lara maintenant. Sympa hein. La cage de survie. La cage de survie. Allez récupère cette cage de survie. Comme ça on n'en parle plus. J'arrête d'être trigger par ça. Poudre noire. Cré des explosifs improvisés. C'est bon ça. C'est bon ça. Ah la la cage. Enfin. Ouais j'allais dire il y avait un truc là. Du lourd. Si près du but. Dottel nous appelle de l'autre côté. Sous un immense visage de pierre qui semble rire de nos efforts. Quelque chose à attaquer le camp. Certains hommes prétendent avoir vu des panthères. Mais d'autres parlent d'une créature plus terrifiante. La moitié de l'équipe insiste pour abandonner l'expédition. J'ai dû sermonner un homme à titre d'exemple pour les autres. Je n'ai besoin que d'un jour de plus. Un pauvre petit jour. Un jour près. Mais par contre des panthères qui tirent des flèches. Moi j'en connais pas. Je vous avoue. Non mais. Salve it. Des panthères qui font des bruits bizarres. Et qui empalent des gens à des troncs d'arbres. Ouais. Je vais me prendre un truc sur la gueule. Ouais je sais. Ouais. Je préférais quand c'était les chats. Euh. Ok. Alors attendez. Parce que. En fait je veux bien essayer mon pio les grappins. Mais je suis pas trop sûr là. Là j'avoue je suis pas sûr là. Ah. Ah mais non mais. En fait c'est par là non ? Non pas du tout. Non pas du tout. Ah mais. C'est un mécanisme. Non. Mais encore. Non mais il faut que je l'accroche à quelque chose mais. Euh. Ouais je peux l'accro... D'accord. Je pensais pas que ce serait un truc pour le... Pour l'accrocher. Bah nickel. Quand est-ce que ça va me tomber dessus ? Ouais. Ouais. Là on commence à retrouver des mécaniques de tombeau ouais. Avec des énigmes. Mais euh. Après. Ça c'est un truc qui est quand même cool pour l'instant. C'est que c'est pas. Juste une mécanique. Et t'as fini le tombeau. C'est vraiment un tombeau. Enfin t'as tout un tas d'énigmes pour euh. Pour atteindre la fin. Du truc. Ce qui change radicalement de ce qu'on avait jusqu'à présent. Et c'est vraiment pas pour me déplaire. C'était un peu le truc justement que je trouvais un peu dommage dans les euh. Dans les anciens. Oui. Ah. D'accord. D'où l'intérêt de pouvoir couper la corde là. Et de redéplacer ça. D'ailleurs je vais recrafté les flèches. Parce que j'en ai pas tant que ça. Euh. Du coup. Du coup là je fais ça. J'hésitais. J'ai eu ce moment d'hésitation et euh. C'est passé. Bonjour. Je m'appelle Lara Croft. Je viens en paix. Après le truc en fait c'est que j'ai aucune idée. De ce qui va me tomber dessus quoi. Genre est-ce que ça va être une bête ? Je vous avoue que j'ai un doute hein. Je pense pas que ça va être une bête. Mais euh. Du cacao. D'accord. Recette d'herboristerie d'endurance. Très bien. Entrée du monde des morts. Non mais attendez. Non mais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un soucis avec les textures. Je. Je pense que cet épisode risque d'être un peu moins long. Parce que. Parce que je me demande si j'ai pas un petit soucis avec ma carte graphique. Euh. C'est là ou pas ? Chut. Taisez vous. Dépêchons un peu. Non. Je sais pas qui fait ça. Mais faut arrêter. Au bout d'un moment c'est plus très drôle là. Je m'abuse plus là. Sale bête. Cherchant la sortie. Perchoir de l'aigle. Améliore vos compétences d'escalade en permettant de traverser l'environnement plus rapidement. C'est cool ça. La porte des enfers. Alors là il me dit que j'ai terminé le donjon. Enfin le tombeau. Mais en même temps. Pas tout fouiller. Ah ah. Ah ah. Ok. Mais par contre on a toujours rien qui nous est vraiment tombé dessus. Bon bah. Ça a l'air d'être par là. Non mais ouais. Là il y a un souci là. Là il y a un souci dans le... Dans les textures. Non non. Il y a un truc qui va pas là. Euh. Oui oui. Le puo les grappes. Ça. Je sens qu'il va y avoir des moments où j'ai oublié. Des moments où je vais mourir parce que je vais oublier de l'utiliser. Oui. Je suis jamais allé dans l'eau d'ailleurs. Au tout début il y avait de l'eau. Sinon on va faire un truc en fait. Mais euh. Bah elle était là l'eau. C'était pas de l'eau. Merde. Ah bah du coup ça a rechargé. Ça a fait ce que je voulais faire mais euh ouais. Je suis pas convaincu du résultat là. Bon alors attendez. Attendez on va faire un truc. Ne bougez pas. En même temps. Heureux. Euh. Bon je sais pas si il y a un changement. Mais comme ça, ça me marque pas. Mais euh. J'ai relancé le jeu. Ouais. J'sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas mais euh. Non peut-être que ça va mieux alors. J'sais pas. Bon. En tout cas on a fait le tombeau. Oui. Ah oui c'est vrai. C'est vrai que. On devait ramper sous les arbres. Du coup normalement on peut escalader plus vite. Ce qui est pour le coup c'est bien. Non c'est possible que là ça me choque moi. Je sais pas. Mais après ça se trouve je psychotais pour rien hein. Et puis quoi ? Un vieux campement. En ruine. On devrait continuer. Ok. Il en a rien à foutre Jonah. Mais euh. Mais d'accord. Ça fait plaisir. Compétences. D'accord. Du coup c'est bon c'est fait euh. C'est considéré comme mou. Enroulement du serpent. Ah ça ça peut être pratique. Mais euh. Sur la bonne voie pour trouver la cité perdue. Des ruines Maya ça se remarque ? Tu crois pas ? Ouais. Bon allez on va prendre ça. On va prendre ça pour pouvoir débloquer ça. Ok. Non. Allez let's go. Du coup on continue euh. On continue euh. On continue notre chemin tout simplement. Pour l'instant on peut toujours pas faire de euh. Je peux plus rien transporter. Pour l'instant on peut pas faire de voyage rapide donc euh. On va laisser de côté le tombeau qu'on a euh. On a pas encore fouillé. Ouais. Je crois qu'on peut partir par là. Allez on a besoin de Jonah. Donne moi un coup de moi. Ouais. À 3, 2, 1. Sale bête. Couché. Putain mais euh. Genre euh. Genre tranquille hein. Ça va que c'est Lara quoi. Ouais ouais. Non. Ouais attendez. Ah bah d'accord. Sinon je serais monté sur l'arbre. En fait. J'aurais tenté. Parce que j'allais me dire mais euh. Qu'est-ce qu'il fait si je vais là genre. Ouais t'inquiète ça va. Tout va bien. Je me suis juste fait bouffer un bras mais euh. Ça va. Parce que là en vrai. Là il sait plus rien là. Ouais on va aller voir Jonah. Peut-être qu'il s'inquiète là. Pauvre Jonah. Non. Ça va aller ? Je veux bien que tu m'aides. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le comptement. Je vais préparer le comptement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu sais avec tout ce qu'on traverse en ce moment. Je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit. Au bon moment. Il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents. Il me manque tellement. Il me manque tellement. J'ai rêvé de ma mère il y a pas longtemps. Ah oui. C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle notamment. Il me manque tellement. Pourquoi il faisait ça ? Après la mort de ma mère il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Hichel pour refaire le monde. Si toi tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi ? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver ? Et perdre tout le reste ? Non, non. J'aime bien ce monde, c'est... Il est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant. C'est trop. C'est trop beau. Il y a un truc qui va pas là, l'oiseau qui flottait tout sur l'air. Pour prétendre au trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la reine blanche. Mais la route sera semée d'embûches. L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini ! Ok. Les murailles du château l'appellent tentatrice. Alors, je savais qu'on retournait dans le manoir des Croft. Mais euh... Sauf que là, j'ai pas d'arc. Je pensais pas que ce serait comme ça. On va pouvoir voir l'extérieur du manoir des Croft. Je peux pas faire de roulade. Au secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit. Je vous avoue que là, je suis... On avait déjà un sens dans la lettre de l'explorateur. Incroyable. Tout cassé. Euh... Non mais j'avais dit qu'on s'arrêtait. J'avais dit qu'on s'arrêtait. Non mais on va... On va faire cette phase du coup. Par contre... Par contre, voilà. Votre aventurière pourrait viser entre les yeux d'une mouche à cent pas. Votre aventurière pourrait viser entre les yeux d'une mouche à cent pas. On dirait qu'il y a quelque chose là-haut, dans le nid du corbeau. Je dois faire mieux que ça. L'épreuve de vérité. Notre héroïne devra viser dans le mille pour faire descendre ce panier. Il y a vraiment un souci avec les textures. Je sais pas ce qu'il se passe. Pourtant j'ai rechargé le jeu. C'est... Il faudra que je redémarre l'ordi. J'espère que la carte graphique va bien. Ce serait terrible si ce n'était pas le cas. C'est bon ? Lara s'envole au-dessus d'un lac de lave en fusion. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Et je reste convaincue que nous devons épargner cette terrible douleur à Lara. Qu'elle pense constamment à sa mère ne sera que plus pénible pour elle. Il vaut mieux pour elle qu'elle vive son enfance avec insouciance, sans être tourmentée par des pensées si sombres. Je vous prierai par ailleurs de renoncer à votre croisade, car je n'aurai aucun scrupule à vous renvoyer du Manoir Croft. Winston, c'est le Major d'un ? Winston, c'est le Major d'un ? Hein ? Ben... D'une précision mortelle, la plupart du temps. Elle est où la quatrième civ ? Non mais il y a vraiment un souci. Bon déjà j'essaie de faire ça. On va y arriver. C'est vrai. Quoi est-ce qu'elle est morte si jeune ? La fouille révélera bientôt tous les secrets du site. Elle découvre d'étranges hiéroglyphes. Peut-être un indice pour la tombe interdite. Je sais pas moi j'essaye. Vous savez les trucs. Par contre elle est où la dernière cible là ? Incroyable. Croft pénètre dans une chambre funéraire inviolée depuis plus de mille ans. Non le boulet. Elle est là la cible. Alors. On a encore un normalement là-bas. On va faire le défi. Par contre du coup j'ai peur de rater des trucs mais j'ai forcément rater des trucs. Sachez-le. Ok. 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 J'avais qu'un seul truc à voir. Non mon intérêt n'est que scientifique. Peu importe si vous insistez. Qui ? La classe ? Ok. 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 D'accord. On a fait les dialogues. Ah non. Balance tes infos. Qu'enhouse. Ok. Ok. Ah non. Ah non. Ah non. Ah ! Maintenant en route pour la tombe interdite Notre héroïne ne doit pas faire de bruit pour ne pas alerter le roi Ah, faut être discret ou... Ou elle dit juste ça pour le lore ? Ouais, ça pour le lore. Escalader le château. La tour du château est plus haute qu'attendue. Notre héroïne continue son ascension pour trouver une entrée. Notre héroïne remarque une autre entrée. Pas intérêt à tomber quand même hein. Allez, dégagez ! Allez, dégagez ! C'était sûr hein. Ouais, tout cassé ouais. Ma spécialité ça. Euh, ouais. On y est presque ! Elle reprend l'équilibre et sa progression. Direction la tombe interdite. Les parapets sont endommagés. Elle va devoir se faufiler. Ok. Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher. Et un champ de force invisible l'empêche d'avancer. Elle doit trouver une autre entrée. Notre infrépide aventurière a atteint le sommet. Non mais... Laisse-moi tranquille moi je veux voir le paysage. Même si... Même si les textures elles ont du mal ça reste beau. Ah je suis désolé du coup. Enfin, elle trouve un moyen d'entrer un peu plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Mais dans quoi je m'embarque encore ? Maintenant qu'il te pose la question. Oh merde ! Oh merde ! Ah merde ! Oh 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 merde ! Crofterie de son culot ! Oh merde ! Elle est tout près maintenant. Ouais. Elle était tout près de faire une chute mortelle. Mais tout va bien. Du coup on se retrouve dans le manoir des Crofts. Ce qu'on a pu visiter, pas dans un aussi bon état, il faut bien l'avouer, mais on avait pu le visiter justement dans Rise of the Tomb Raider. C'est un moment sympa, j'avais bien aimé. Ok, bon. Du coup, allons voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur, et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Ok, trouver la reine blanche, bon ça on le fera, mais la prochaine fois. Parce que l'épisode commence à être assez long. Et voilà. Comme ça, au moins, j'essaierai de régler ce problème de texture, qui me paraît avoir des soucis, pour la prochaine fois. Notamment, ne serait-ce que ce globe là, ça... Je ne sais pas, je ne sais pas, après... Non, je ne pense pas que ce soit moi la qui psychote, en vrai, pour le coup. Je ne sais pas, j'ai l'impression en fait que le jeu est passé en faible niveau qualité graphique. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de Shadow of the Tomb Raider. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.